C'est Starfire, alias Naïli pour les ultimes. Aujourd'hui, je suis au CEL avec... Nicolas. Fouquet. Alors, quel est ton rôle en fait ? Alors, au CEL, je travaille sur tout ce qui est sensibilisation. Donc l'idée, c'est d'arriver à encourager le public, les chrétiens en France, à réfléchir et à mieux comprendre les questions de pauvreté et développement. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, dans le cadre de mon travail, que j'ai créé le jeu Les Villageois de Baobila. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu ? Est-ce que tu peux au moins nous donner un résumé, en fait, de ce jeu ? Alors, c'est un jeu de gestion pour 2 à 4 joueurs. On l'affiche à partir de 12 ans, plutôt comme les règles sont assez étoffées. Donc, c'est un jeu qui est semi-coopératif, c'est-à-dire qu'il y a un accent qui est mis sur la possibilité de coopérer les uns avec les autres. Et en même temps, c'est pas une obligation. Donc, c'est une des dimensions importantes du jeu et qui a pas mal plu lors des premières phases de test. Et sinon, le pitch, en quelques mots, vous incarnez un villageois de Baobila. Donc, Baobila qui est une communauté rurale d'un pays en développement en Afrique. Et l'objectif, ça va être d'arriver à sortir de la pauvreté. Parce que, voilà, on va être confronté à des difficultés, à des aléas, des situations imprévues. Et à travers le jeu, du coup, l'idée, c'est que les gens puissent, avec une approche ludique, être sensibilisés à ce que des personnes peuvent vivre dans les pays en développement. Ça m'a l'air, en tout cas, très intéressant. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer avec mes collègues. qu'on ne voit pas, mais disparaître. Il y a quand même Hélène, il y a Stan. Et on va participer à ce playtest, je pense. C'est parti. Oui, du coup, sur les bords de la boîte à l'intérieur du jeu, on voit les quatre personnages du jeu. Donc, il y a Sekou, Adama, Nayanka et Mani. Donc, quatre joueurs possibles. Et voilà un petit peu. Donc, on tourne sur la règle du jeu. Et comme je disais, c'est un jeu qui a quand même pas mal de règles. Donc, on va voir ce qu'on retrouve dedans, à peu près. Peut-être une idée dévisuelle. Et puis, derrière, une présentation du sel de l'association. Les graphismes ont été faits par Florimont Mochel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, mais c'est un graphiste qui est dans le collectif Majestart. Je connais Majestart. Oui. C'est des chrétiens qui sont regroupés, qui sont dans différents domaines de l'art visuel, artistique. Et donc, c'est lui qui a fait ça. Donc, personnellement, je trouve ça assez sympa. Je ne sais pas, vous donnerez votre avis après. L'idée, c'était d'avoir des couleurs un peu qui font penser à l'Afrique, pareil sur la boîte. En même temps, peut-être que c'est une question que vous vous posez. En tout cas, c'est des gens qui l'ont posé. Mais le village de Baobila n'existe pas à proprement parler. L'idée, c'était d'arriver à trouver un peu un équilibre entre bien intégrer le jeu dans un univers. Parce que l'idée, c'est que si on veut que les personnes en retirent quelque chose aussi de l'expérience, il faut qu'il y ait un univers qui soit bien défini. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aller sur le côté Afrique. Et en même temps, on ne voulait pas stigmatiser un village en particulier, un village existant ou quelque chose d'existant, un pays qui existait, en étant trop précis. Parce que, voilà, il est question de pauvreté et tout. Et l'idée, c'était pas certain de cibler quelque chose de bien précis. Donc, voilà, il y a les règles. On continue l'ouverture du jeu. Ensuite, il y a un punchboard. Voilà. Petit punchboard. Donc, dessus, il y a les pièces. Donc, il va y avoir besoin d'argent dans le jeu. Donc, c'est des pièces cartonnées. Les personnages que j'ai évoqués précédemment, donc sur ce premier punchboard, il y a Imani et ses coups. Et puis, ici, un petit plateau individuel. Donc, sur le plateau individuel, c'est là qu'on peut faire évoluer ses points. Et en même temps, sur le plateau individuel, il y a aussi un petit récapitulatif des règles pour que le joueur puisse un peu l'avoir à l'esprit, le déroulement d'une année. Parce que le jeu se déroule sur 10 ans au maximum. Donc, les deux punchboards. On a dit qu'il y avait quatre joueurs. Donc, là, c'est Nayanka et Adama. Voilà. On continue l'ouverture. On a le plateau qu'on a plié. Il faut le voir du bon côté. Voilà. Pour gagner en place. L'idée, c'était d'avoir un jeu qui puisse être facilement transportable. Donc, voilà. L'idée, c'était de pouvoir diminuer au maximum la taille du jeu. Le packaging. Le packaging. L'opérative, l'école, le dispensaire, le puits qu'on peut construire ensemble ou pas. Ici, les années qui passent. Et du coup, il va falloir sortir de la pauvreté le plus rapidement possible. Et voilà. On continue. Il y a dedans des petits cubes en bois vert qui symbolisent les portions de nourriture. Voilà. Il y a des pions. Alors, les pions pour chacun des joueurs. Pour marquer les points de développement. Ce qui symbolise notre avancée dans notre marche vers la sortie de la pauvreté. Il y a un point compteur d'années. Donc, pour avancer sur les années qui passent. Il y a des petits pions pour compter aussi la vertu. Vous allez voir dans le jeu, on a intégré cette dimension-là. Est-ce qu'on fait le choix ou pas d'avoir des comportements éthiques. pour un peu faire réfléchir les gens. Ce qui n'est pas obligatoirement gage de victoire à la fin. On peut très bien gagner en faisant des choix immoraux. Mais au moins, ça nous permet d'y réfléchir. Et puis, un petit dé. Parce qu'il va y avoir un peu de hasard. Et donc, le dé, c'est toujours intéressant. Parce que ça permet aussi une rejouabilité d'autant plus grande au jeu. Et puis, trois paquets de cartes. Parce que c'est un jeu de gestion basé sur des cartes recto-verso. C'est un peu la particularité du jeu aussi. C'est que l'une des mécaniques principales du jeu, elle est basée sur la notion de choix. Et donc, on va chacun avoir des cartes. Et il va falloir choisir entre le côté recto et le côté verso. Et donc, c'est ça qui va aussi à la fois nous interpeller et faire l'objet d'arbitrages. Il y a une carte, par exemple. On a un enfant. Côté recto, on l'envoie à l'école, l'enfant. Donc, ça va nous coûter assez cher. Sa scolarité, on a besoin de le nourrir. Mais on va gagner en point de développement. Parce que c'est positif d'avoir un enfant qui va à l'école. Mais sur le verso, on peut l'envoyer aussi travailler. Là, ça va nous rapporter de l'argent. Pas mal d'argent. Par contre, on va perdre en termes de vertu. Et donc, tout le but du jeu, ça va être de faire des arbitrages continuels entre le côté recto et le côté verso des cartes. Voilà. Les cartes. Et donc, c'est tout ce que vous trouvez dans la boîte, à peu près. Et on va pouvoir détailler. Je m'appelle Nicolas Fouki et je travaille au CEL. Je vais vous présenter en quelques mots l'association. Et puis, le CEL, il s'agit d'une ONG protestante de solidarité internationale. On a deux champs d'action principaux dans la lutte contre la pauvreté, donc dans les pays en développement. Le premier, c'est du parrainage d'enfants. Et donc, c'est une visée plutôt individuelle. C'est-à-dire qu'un parrain, en France, va s'engager à prier, à écrire et à soutenir financièrement un figueul. Dans 27 pays dans le monde, on est dans 27 pays et on travaille avec une ONG internationale qui s'appelle Compassion. Ça, c'est donc le premier champ d'action du CEL. Le deuxième, il est plus communautaire. Il s'agit de projets de développement. Ça peut être des puits, des latrines, par exemple. Et là, on agit surtout dans les pays francophones, d'Afrique francophone. Voilà pour les deux champs d'action principaux. Parrainage d'enfants, soutien des projets de développement. Et on a également une branche de sensibilisation vis-à-vis du public en France pour les encourager à mieux prendre en compte les questions de pauvreté, de solidarité, de développement. Et donc, dans cette dynamique-là, on produit différents outils pour aider le public. Et donc, le dernier en date, il s'agit des villageois de Baupila. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur le site du CEL, par exemple, www.celfrance.org. Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501